Bonjour à tous, alors c'est une petite vidéo où j'innover, je vais essayer de faire une pizza à la poêle pour voir ce que ça donne. Alors on va faire deux tests, un test pizza normale, ouverte et en chausson. En chausson je suis persuadé que ça va donner quelque chose de bon, mais c'est en ouverte, en pizza normale je ne suis pas sûr. Donc on va essayer, ensemble, je n'ai jamais testé, donc cette vidéo elle est vraiment réalisée sur le cou, comme ça, donc je n'ai pas essayé. Évidemment si c'est une horreur, la vidéo vous ne la verrez pas, si vous voyez cette vidéo si ça marche. Donc on va essayer la première technique. Alors j'ai ici deux bouts de pâte que j'ai préparé, la pâte j'ai préparée, je vous mettrai la recette en lien à la fin de cette vidéo, en capture d'écran, vous aurez la recette de la pâte, de cette pâte là. C'est la pâte la plus facile, la plus rapide à faire en pâte à pizza, c'est style pâte épaisse, comme chez le boulanger. Si on étale très fin, on peut avoir du très fin, ça dépend aussi comment on l'étale. Donc première solution, je mets ma poêle à chauffer à petit feu, parce qu'il va falloir que ça cuise lentement. Et je vais mettre, je vais voir si c'est trop chaud, je vais me retirer, je vais mettre un peu d'huile d'olive, parce que je n'en mettrai pas sur la pizza. Donc je mets un chouïa d'huile d'olive, pour ne pas que la pâte écolle, pour qu'elle rissole un peu, qu'on ait un peu ce craquant, parce que comme on n'est pas au four, qu'on ait quand même du craquant. C'est bien chaud, je vais la laisser refroidir, et pendant ce temps, je vais étaler la pâte. Je vais mettre ma poêle ici deux secondes. Voilà, ça refroidit, ça ne frit pas, donc c'est bon. Voilà, après je finis d'arrondir comme ça. Mon cuillet n'est pas trop chaud, vous n'avez pas vous brûlé, n'ayez crainte, il n'y a aucun souci. Voilà, je finis comme ça. Et toujours hors du feu, il ne faut pas qu'elle commence à cuire tant que je ne suis pas prêt. Il faut la chauffer quand même pour gagner du temps. Je reprète ma tomate. Alors dans ma tomate, moi j'ai déjà mis mes... Il y a de l'oignon, j'ai des champignons, il y a déjà une partie de la garniture quand même. Je vais le mettre sur le feu, à feu doux, afin que la pâte colore doucement, lentement. Si je mets mon feu très fort, la pâte va noircir d'un coup, sans cuire. Donc on y va tout doux, tout doux, ce qui va permettre aussi à la garniture, notamment le grouillère, de bien chauffer et de fondre. Grouillère ou mozzarella, ici j'utilise de la mozzarella. Un chouillard de thé, ou d'origan, ce que vous voulez, ou d'herbe de Provence. Je ne remets pas d'huile d'olive. J'en ai dessous, je ne remets pas dessus, pour ne pas faire hyper gras. Donc il nous faut un couvercle. Le fait de couvrir, on va couvrir, c'est pour faire fondre le grouillère. Donc il faut trouver un couvercle adapté. C'est-à-dire un couvercle qui va se poser à la perfection sur votre poêle. Pas comme ça, parce qu'il est trop petit, évidemment. Donc moi, système D, comme je n'en ai pas un d'aussi grand, je vais mettre ma plaque à pâtisserie, tout simplement, dessus. Le papier, c'est parce qu'il y était déjà. Voilà, je mets mon couvercle sur ma poêle. Je m'assure qu'il recouvre toute ma poêle. Voilà, comme ça. Et je vais lisser ici, là, un petit peu de jour. Je vais laisser un centimètre de jour, juste là, dans ma poêle, au bord. Juste un centimètre de jour, à peu près, à deux centimètres, pour que la vapeur s'échappe. C'est-à-dire que si la vapeur, si je couvre complètement la vapeur, elle va condenser sur le fond, le haut de la plaque, ou du couvercle, et elle va retomber sur la pizza et nous faire de l'eau. Ça, c'est dégueulasse. Donc, pour avoir, pour éviter ce système, cette anomalie, si on met une plaque ou le couvercle, on décalera le couvercle, on le mettra un peu à cheval, pour qu'il y ait un centimètre, pour qu'il laisse échapper la vapeur. Donc, on est bon. Ah, il n'y a plus qu'à attendre. On voit la pizza qui a commencé déjà à gonfler. Et comme on a cuillé à feu doux, eh bien, ça a déjà bien fondu. Hum, nickel. Donc, comme on a cuillé à feu doux, ça va aller doucement, et il vaut mieux aller doucement que sûrement. Que... Il vaut mieux aller doucement et sûrement. Je vais augmenter un peu. Je suis encore un peu faible en feu. De toute façon, dites-vous bien que si votre feu est trop doux, vous raterez pas. Vous ratez si votre feu est trop fort. Si c'est trop fort, ça noircit de suite, c'est assez récupérable. Tandis que doucement, on a le temps de gérer, mollo, tranquillou. On arrivera au même résultat à la fin. Doucement, c'est le mieux. Alors, je découvre un peu. Et je vais regarder ma pâte dessous, comme elle est. On va voir ensemble. Alors, c'est pas cuit, évidemment. Mais... Le dessous, alors le dessous, il a commencé déjà à colorer. Donc, on ne pourra pas laisser très longtemps encore. Mais c'est bon. On a encore de la marge. On va la laisser couverte. Couverte, juste un petit chouillard, comme on a dit. On augmente un peu le feu. Ça va quand même un petit doucement, là. Je augmente un peu. On va vérifier. Voilà. Exactement. Donc, on ne peut pas la laisser plus que ça. Je vais vous montrer. C'est un peu aéré le dessous. Voilà. Alors, comme ça, on va pouvoir regarder le dessous. Ici, je vais me retirer. On va mettre le chausson. Alors, on va voir les deux. Les deux après. Voilà. Seulement, on n'obtient pas de doré. Voilà. On a le fromage qui fond. Ça, ça va. On a la pâte, on va la couper. Ici, on voit la pâte qui est cuite. On va couper. On va couper et vérifier le dessous. Après, je vais lancer le chausson. Ah, j'ai rien oublié. Bon, ça va. Je la mets au fond de ma poêle. Ça, qui est un peu chaude. Elle est un peu chaude quand même. Donc, je vais aller vite. Là, vous laissez refroidir. Pas comme moi. On va rabattre avant que ça cuise de trop. Voilà. Ici, faites-le hors du feu. Moi, j'ai l'habitude du chaud, mais il faut risquer de vous brûler. Voilà. On rabat le bord. Donc, si vous faites avant, il n'y a pas de souci. Mais faites-le dans la poêle, parce qu'après, pour le prendre, le chausson, c'est un chantier. Vous allez tout casser. Donc, c'est préférable de le faire avant pour ça. Voilà. C'est bon. Ça suffit. On ne va pas faire dans la grosse déco. On va faire. Voilà. On peut faire ça si on veut. Faire quelque chose de régulier. On prend la fourchette. On prend la fourchette. On pousse. On pousse vers l'intérieur. On appuie en même temps avec l'index. Pour sceller la pâte. Voilà. Tu s'asseors un peu, ce n'est pas bien grave non plus. Mais bon, voilà. Pour éviter, on fait comme ça. On se met sur le feu. On va laisser colorer. Cette pâte, elle a la particularité, que ce soit au four ou à la poêle, d'être cuite dès qu'elle est colorée. Ça, c'est une certitude. Il ne faut pas que ce soit noir en 10 secondes. Bien sûr, tout est relatif. Je suis à feu doux. Je vais laisser à feu doux. Je vais vous montrer la pâte cuite. On n'a pas de souci. Vous voyez, la pâte est cuite. Niveau cuisson, il n'y a aucun souci. On va aller voir le bord aussi, découvrir. Voilà, c'est cuit. Bord dessus reste blanc, mais c'est bien cuite. Donc, ça marche. Il n'y a pas de souci, regardez. C'est léger. Si on le retire avant, ce sera aussi cuit. Vous avez essayé une minute de plus, c'est tout. Une minute de trop. C'est délicieux quand même, comme ça. Même comme ça. Nickel. Bon. Quoi de plus. Alors, les bons points, c'est qu'on a une pâte hyper croustillante dessus. Elle est craquante, c'est un délice. Si vous aimiez le croustillant, elle est moelleuse dessus, mais très moelleuse. Un peu trop en goût dessus. Mais hyper croustillante dessus. Donc, ça marche. Voilà, le chausson. Elle est assez colorée. On va le mettre, elle marche de l'autre côté. Et je vais remettre une goutte d'huile. L'huile, ça va empêcher aussi qu'il grille trop vite. Il est cuite. Alors, je ne l'ai pas assez collé. Apparemment, ce n'est pas grave. Veillez à bien le coller. Mieux que moi. Il va se coller avec le haut de la tomate normalement. On peut appuyer comme ça. Pâte à pâte, ça se colle. On va voir la cuisson. On va couper le milieu. Parce que là, je ne suis pas une belle couple. On va vous voir. On va mettre une jolie part. Allez, on va voir ça tout de suite. Bon, ce n'est pas joli, là. Parce que c'est une première. Mais vous avez vu que sans la garniture, ça marche bien. Alors, le chausson dedans, il y a sur la garniture. Et on voit que la pâte a bien cuite. Au niveau, c'est croustillant. Et moelleux à la fois. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne goûte pas, ça va avoir le même goût que la pizza, mais meilleur. Je pense que ça, c'est meilleur. Parce qu'il y a le double de pâte. Et croustillant dessus et dessous. Donc, à mon avis, c'est bien meilleur. La garniture, là, c'est un peu barillé, mais c'est normal. Je vais éviter ça en direct. Voilà, j'ai rien à dire. C'est vraiment un délice. Là, avec une sauce vide faite, avec 4 champignons, 2 tomates et de l'oignon. Mais si vous faites avec plus de composants, style roquefort, fromage, mozzarella, n'hésitez pas à charger. Votre chausson, il ne sera que meilleur. Je le finis. Moi, c'est bien cuit. Petit clin d'œil aux collègues du site et du forum Mercotrib.net. Je mettrai un lien sous la description. Les collègues qui recherchent qui sont branchées au camping-car, fourgon, machin, aménagé, tout ça. Et puis, ils recherchent souvent des solutions pour faire de la bouffe à la poêle, sans four, machin, ou les trucs rapides, voilà. Donc, c'est essentiellement pour eux. Et, voilà, je salue tout le monde quand même. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, tenez, les amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada